C'est la revue de la semaine, je te préviens maintenant, c'est pas le meilleur épisode du monde parce que pour des raisons pour lesquelles, notamment le présentateur va t'expliquer, je vais commencer à me poser des sérieuses questions sur ma santé mentale, non je rigole, c'est la revue de la semaine. C'est la revue de la semaine, 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 revue de J'ai attendu un jour en plus pour peut-être avoir d'informations en plus, c'est pas long, c'est pas long du tout. Turnstyle, le groupe de hardcore américain, se sépare de son guitariste Brady Ebert, qui est un des cofondateurs du groupe. Attends, j'en ai refait la structure, à taper sur la table, elle est embêtée. Donc oui, le groupe l'a annoncé via ses réseaux sociaux. Turnstyle se sépare de Bradley Ebert. Ils disent Brady, Brady, pas Bradley, excuse-moi. Nous sommes reconnaissants du temps passé ensemble, notre amour continue et on lui souhaite le meilleur pour le futur. Ouais, enfin bon, fous-toi de la gueule du monde. Vu que direct après, on a appris que le batteur est passé par la justice pour essayer de faire régner la paix entre lui et les guitaristes. Bon, la justice a jugé en faveur du guitariste en mettant rien en place du tout. Mais ouais, c'est beau la fraternité, ça commence bien. Faire genre devant tout le monde et après en fait... Opinion ! Jonathan Davis, chanteur du groupe américain de Neo Metal Korn, considère que la musique est partie dans une direction où le talent n'est plus très important. Dans une discussion avec Interview Magazine. Oui, c'est un vrai nom de magazine. Interview, mais putain mec, il est... Génial. Moi, je vais commencer un magazine, ça se rappellera. Je pose des questions à des gens et tu les lis. Magazine, là... Vous voyez mieux cette blague. Le chanteur est accompagné de Emily de Evanescence. Il continue derrière. Il dit, c'est presque comme si, en fait, au final, le talent du producteur est ce qui est mis en avance. Ok, ouais, encore une fois. Enfin, ça dépend dans quel style de musique. Mais oui, pour beaucoup, ouais, c'est plus les producteurs qui font quelque chose. Quand on a souvent juste des chanteurs de karaoké payé des sommes phénoménales. Derrière, Amy, lui... Amy, lui ? Non. Amy Dale, de son côté, elle dit... Oui, enfin, elle s'est même devenue plus une histoire de personnalité que de talent. Elle dit une phrase même carrément. C'est, j'ai vu vos Instagram, mais qu'est-ce qu'il en est de la musique ? Eh, ouais. Enfin, il y a une grosse part de ça en ce moment dans la musique. Mike Shinoda, en mai dernier, avait dit, j'en ai marre d'entendre que des artistes ne mettent pas assez d'effort dans leur contenu de réseaux sociaux. Bah ouais, c'est devenu un truc où, si t'es pas sur Twitter, si t'es pas sur TikTok, si t'es pas sur Instagram, en train de pomper du contenu journalier, 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 des stories, des reels, des trucs, mais tout le temps, le label n'est pas intéressé. Et au final, enfin, Mike Shinoda continue derrière. C'est, comment prévoit-il qu'un jeune artiste puisse travailler son art s'il est obligé de sortir du contenu, enfin, et surtout du contenu débile, il le dit, constamment. C'est une perte de temps pour les artistes. Et faut arrêter de croire que l'artiste, c'est juste une personnalité et un truc. C'en est une, mais le problème, c'est que ouais, la musique est devenue une commodité, telle qu'on achète un café chez Starbucks pour 3 dollars, et t'en as, enfin, 3 dollars qu'on a en France en 3 euros, 3 euros, je crois que c'est pas cher pour Starbucks. J'en sais rien, je bois pas de café, mais c'est pas une commodité. C'est un art, c'est comme un tableau, t'as un tableau, tu vas pas le regarder 5 secondes et l'oublier. Enfin, c'est fait pour rester, c'est fait pour avoir une utilité, c'est fait pour être apprécié. Et beaucoup de musique, on va dire populaire, n'est plus dans ce cadre-là. C'est devenu une commodité, on le consomme et on le jette, voilà. C'est pas le cas, on le sait tous, mais bon. Suivez-moi sur Instagram quand même, s'il vous plaît. Et sur Youtube, parce que je fais du contenu, alors que je devrais écrire des chansons, bon. Oh merde, je suis qu'une merde. Pantera qui contient... Tu sais quoi, je suis quasiment rien coupé de cette vidéo, c'est ça qui va être marrant. Tu vas voir à quel point je suis nul, je balbutie tout le temps. C'est une catastrophe. Bon, Pantera commence le teasing pour sa tournée, qui a été annoncé il n'y a pas si longtemps avec un line-up dont on se rappelle tous, avec Zach Wendel à la guitare et Charlie Bonanté de Contrax à la batterie. Suite à cette annonce et à la réaction des fans, je pense qu'ils essayent un peu de hyper les gens. Dans la vidéo de 12 secondes, on entend la voix de Philan, c'est le mot qui commence en faisant « We'll take it over the sound ». Donc, on la connaît cette phrase, on l'a déjà entendue ? Ah, j'ai reçu un mail. J'ai oublié d'attendre le volume de mon ordinateur. suivi du début de la chanson, et surtout le riff du début de K.W. Voilà. C'est l'info, voilà. Et là, la plus grosse news de la semaine, c'est le truc qui va sauver cette édition. Cet épisode de Revue de la semaine est sauvé par cette information-là. Cette nouvelle va faire de nous la source la plus crédible de news, d'infos métal sur Internet en France. C'est le truc le plus important que je vais vous raconter de tous les temps. Je pense qu'après cet épisode, on sera tellement... La carte mémoire était pleine, donc voilà. Pourquoi la lumière a changé ? Ah oui, j'ai fait de la merde. Cette info. Alors, c'est assez commun qu'une photo serve de référence pour un tatouage. On est tous d'accord. Moi, je l'ai fait. Moi, le premier, regarde. Ça, c'est mon chien. C'est une photo que j'ai pris moi. Donc, tu vois. Je ne dis pas que de la merde. Ah, le fond vert. Des fans de métal se font ancrer leurs idoles dans leur peau depuis longtemps. Et un certain fan de Machine Head ne se déroge pas à cette règle, ne déroge pas à cette idée. Et ne fait donc aucune exception. sauf peut-être le choix de la photo. En effet, sur la photo et le tatouage, on voit le frontman de Machine Head. Rob Flynn, sur les chiottes. C'est une photo qui a été prise. Il a même inclus dans son post Instagram l'original pour qu'on puisse comparer l'œuvre de l'artiste. Autant que le photographe que le tatoueur, on va dire. Il porte un tee-shirt Judas Priest. Je ne sais pas. C'est intéressant. J'en sais rien. Bon, voilà. Comme j'ai dit. C'était la semaine la plus nulle du monde. Il n'y avait rien. Que dalle. Que dalle. Que dalle. Il n'y avait rien. Il se passe. Oh là là. J'ai vu des trucs genre. Waouh. Il fait une période de Sponge. Il part en tournée avec des chanteurs de couterie. Est-ce que ça me surprend ? Non, c'est de la merde les deux de toute façon. Il y avait quoi ? Il n'y a rien. Il ne s'est rien passé cette semaine. C'est un truc de ouf. Personne ne s'est fait cancel comme Metallica pour une connerie. Il n'y a personne qui a été voir plus de trucs. S'il y avait Lord Slayer ou Lemmy ou je ne sais quoi. Oh là. Dans ces semaines comme ça. Il faudrait que j'invente des news. Ce serait plus drôle, non ? Non, tout ce serait chiant. Ce serait pareil, ce serait chiant. Voilà. Je te dis. Ce n'était pas fou cette semaine. Ce n'est pas très long. Et là, je meubles. Je me meubles. Tu le comprends ? Eh bien, on va s'arrêter. On va... Oh là. Salut. C'est moi, Gemini. Tu me reconnais ? J'étais dans la vidéo juste avant. Alors, si tu peux liker la vidéo, ça me ferait vachement plaisir. Si tu peux me laisser un commentaire et me discuter avec moi, c'est encore plus cool. Mais surtout, regarde ce qu'on va faire. On est arrivé. Regarde, c'est le chiffre actuel des abonnés de ma chaîne. Je ne le connais pas parce qu'il change tout le temps. Mais regarde-le. Il est beau. Il est génial. Super. Mais ce qu'on pourrait faire surtout... Regarde celui-ci. Celui-ci, il est encore plus grand. Il est encore plus beau et plus musclé. Je le veux. Essayons d'arriver ici. Ce que tu fais ? Invite tes copains à venir voir mes vidéos. Partage-les sur les réseaux sociaux. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne. Allez, salut !